salut à toi aujourd'hui je vais te partager l'une des raisons principales pourquoi on n'a jamais atteint le top au tennis de table que ce soit le top général au niveau de ton jeu ou le top techniquement ou sur un geste technique en particulier pour t'aider à comprendre et pour m'expliquer au mieux donc j'ai préparé tout simplement un petit tableau donc comme tu le vois donc j'ai mis des numéros donc de 1 à 10 avec une flèche évidemment lorsque l'on commence lorsqu'on joue on est ici au 1 et l'objectif est évidemment d'arriver au numéro 10 donc si tu veux progresser au tennis de table il y a une chose très importante que tu vas savoir faire c'est évaluer tes forces et tes faiblesses alors il y a une astuce toute bête pour connaître ses forces simplement c'est lorsque tu vas parler avec tes partenaires de clubs donc les joueurs de ton classement voire des classements supérieurs lorsque vous allez débriefer le match lorsque le match va finir ils vont tout simplement te dire ton service il a donc tel service ou tel service il m'a extrêmement gêné parfois même tu ne t'en rendra même pas compte alors ça c'est un autre sujet donc je reviendrai dans de prochaines vidéos ton premier toss pin sur balle coupé il m'a vraiment gêné il y avait il y avait beaucoup d'effets il était bien profond tu faisais pas souvent la faute dessus même quand je réussissais à faire de belles poussettes donc ça ce sont des indicateurs qui doivent vous alerter tout simplement pourquoi en général ce n'est pas sur tous les sujets qu'est ce que ça veut dire lorsque vos partenaires de clubs souvent ils vous disent par exemple ton service du revers il m'a beaucoup gêné un joueur deux joueurs puis trois joueurs ça veut dire tout simplement en fait qu'ils ne disent pas cette forme là mais ça veut dire que votre service du revers il est au dessus du niveau de la moyenne de votre classement c'est là que ça intervient ça veut dire que ça les a surpris car d'habitude les joueurs qui ont votre classement ils ne servent pas aussi bien au revers donc eux ça les a surpris évidemment selon le classement du joueur test de table en tant que joueur on va élever son niveau de vigilance et surtout on va s'attendre à une certaine qualité donc lorsque le joueur il va vous dire ton service du revers 1 puis 2 puis 3 là ça veut dire et là que la prise intervient c'est que votre service du revers il n'est pas ici il est juste là hop il est là on va même dire qu'il est là hop il est ici donc il surprend donc 7 sur 10 par rapport au joueur de votre classement donc ça c'est un cas extrêmement typique donc je vais reprendre un autre cas donc ça va être le premier toss pin sur balle coupée comme ça ça va vraiment parler à tout le monde donc là on est encore plus dans le concret le premier toss pin sur balle coupée si on n'arrête pas de vous dire votre premier toss pin sur balle coupée il est extrêmement gênant c'est évidemment une question de perception et ça c'est toujours en rapport à votre classement donc là si c'est le cas on va dire également hop que le joueur il vous dit beaucoup de joueurs vous dis donc très bien je sais que mon toss pin coup droit sur balle coupée en premier démarrage il est au dessus du niveau de mon classement alors deux possibilités soit vous êtes en train de progresser donc là effectivement par exemple vous êtes 6 et donc après je suis 7 très bien soit vous ne progressez pas donc effectivement ça fait pas mal de temps donc vous avez souvent cette réflexion les joueurs vous font souvent la remarque mais vous n'arrivez pas à progresser bah si c'est le cas c'est probablement et c'est même sûr et certain que d'autres items dans votre jeu où est ce qu'ils se trouvent ils se trouvent de ce côté là tout simplement donc 1 et 2 donc c'est à exclure c'est vraiment quand on n'a aucune maîtrise donc là c'est vraiment les joueurs débutants ou ceux qui n'arrivent pas à maîtriser les premiers éléments les premières remises la balle coupée la lecture de service donc vraiment les premiers éléments c'est probablement que votre jeu il est ici et donc c'est ces deux choses qui vont bien évidemment mêler votre jeu si vous n'arrivez pas à progresser malgré le fait d'avoir un geste technique une action sur un certain type de balle qui est au dessus de la moyenne des joueurs de votre classement c'est probablement qu'en service ou en remise vous êtes en dessous et à ce moment là effectivement vous avez encore deux stratégies si vous voulez avancer la première stratégie c'est votre tospin coup droit qui est ici donc il est au dessus du niveau de la moyenne donc le niveau étant là 1 4 5 et 6 de la moyenne de votre classement c'est de le encore de le faire avancer jusqu'à 10 oui on peut avancer jusqu'à 10 alors je vais m'expliquer qu'est ce qui va se passer mécaniquement si vous progressez encore en tospin coup droit donc dans les enchaînements sur le premier démarrage sur le placement en effet mécaniquement effectivement classement il va passer de 7 à 8 à 8 puis à 9 par exemple hop là vous n'avez toujours pas touché à votre service à votre remise mais du coup le maintenant que vous êtes 9 il va se passer un autre phénomène maintenant vous êtes 9 votre tospin coup droit il est plus à 10 votre tospin coup droit il est à 6 que pour un joueur qui est 9 la qualité de votre tospin coup droit la qualité de vos balles la qualité de deux placements c'est tout à fait normal donc là vous avez vu vous êtes redevenu un joueur avec un tospin coup droit normal donc là c'est une question de perception et de réalité quand vous étiez 7 vous étiez au dessus de la moyenne des joueurs de votre classement vous avez progressé donc maintenant que vous êtes 9 les joueurs sont habitués à votre qualité de tospin sont habitués à ce que des joueurs neufs aient cette même qualité de tospin je décide encore de refaire progresser mon tospin coup droit donc je suis 9 et je vais encore faire passer mon tospin coup droit à un niveau supérieur donc là il arrive à 8 et demi par exemple mais là pas de bol donc je n'arrive plus donc j'ai pris 30 points donc je reste 9 donc là je n'arrive pas à reprendre des classements comme c'était avant donc là manque de peau donc vous n'avez pas réussi à aller vraiment vous avez été au plus loin avec votre tospin coup droit mais maintenant vous indispensable pour vous de faire progresser également votre service et votre mise et de les amener ici donc effectivement vous puissiez continuer d'utiliser votre tospin coup droit et que cela vous fasse avancer enfin que vous passiez 10 puis vous passiez 11 vous avez vu donc c'est extrêmement important donc la façon toujours deux façons donc j'évalue d'abord mes points forts mes points faibles et ensuite j'ai plusieurs solutions soit je choisis d'accentuer mes points forts et cela va me tirer vers le haut mais cela veut dire que par la suite le niveau exceptionnel ou supérieur que j'avais dans tel classement il deviendra un niveau normal soit je choisis de combler mes faiblesses et donc par la même conséquente cela va me faire progresser puisque mon jeu a monté en qualité je vais continuer à monter donc maintenant je vais te montrer donc un deuxième exemple je vais te parler de moi comme d'habitude hop donc je refais la frise que tu as vu ici 9 et 10 donc moi donc si tu as vu la vidéo je raconte mon histoire plongive donc au bout de trois ou quatre années donc j'avais déjà pris quelques classement donc les premiers classement donc je me suis rendu compte que j'étais pas très fort en tospin coup droit très gros problème au tennis de table et donc j'ai trouvé une solution au lieu de m'entraîner très très durement au tospin coup droit donc j'ai continué de m'entraîner mais vraiment de chercher à passer comme je te l'ai dit un cap supérieur avec mon tospin coup droit donc j'avais un enjeu bon assez équilibré donc qui se situait dans la moyenne de mon classement sur tous les items le service la remise la poussette le premier démarrage revers le premier démarrage coup droit les blocs et ainsi de suite donc tous les gestes techniques que l'on peut trouver donc hormis quelques gestes techniques par exemple le flip coup droit que j'exécutais très très peu etc qui étaient légèrement typiques par ailleurs je les utilisais très très peu heureusement ce n'est pas la majorité des côtés de table et donc j'ai décidé à ce moment là de devenir un joueur complet donc à chaque fois lorsque j'ai pris 100 points par an donc tu pourras retourner voir sur site de la fédération si tu n'as pas vu donc ma fiche joueur tout simplement donc j'ai décidé chaque item tous les ans pour prendre ses 100 points mes objectifs de faire monter chaque item mon tospin coup droit hop je le faisais passer de 5 à 6 mon tospin revers hop je le faisais passer de 5 à 6 mon bloc mon bloc revers mon bloc coup droit ma poussette revers mon service ma remise donc tous les items donc je cherchais à les améliorer et une fois effectivement que j'avais amélioré chaque item donc voilà donc j'étais un jeune joueur j'étais classé par exemple 11 j'avançais et donc j'étais classé 12 ce qui est normal mais par la même chose qui veut dire que maintenant en tant que 12 mon bloc revers mon bloc droit mon tospin coup droit ils étaient normaux donc ils étaient tout à fait conforme à ce que les joueurs connaissent et s'attendent d'un joueur 12 donc là ils étaient plus 6 mais ils redeviennent à 5 et donc là hop je fais une flèche dans le sens inverse au bout parce que une fois arrivé au classement voulu tous mes gestes techniques toute la qualité de mes cours redevenait d'office dans la moyenne et donc là l'année suivante je recommençais le cheminement en reprogressant sur chaque item et à la fin de l'année j'obtenais mon nouveau classement et ainsi de suite comme tu avais donc ce sont les deux stratégies soit je peux décider d'accentuer très très fortement jusqu'à ce que j'arrive à la limite soit ça me tire vers le haut un de mes gestes techniques ou un ou deux ou gestes techniques en particulier pour que ça me tire vers le haut tout mon jeu soit je peux décider d'améliorer chaque item la majorité des items et effectivement cela va également me tirer vers le haut ça c'est le deuxième exemple donc ça c'est mon cas personnel aujourd'hui donc il y a juste un moment il y a juste un moment où pendant quelques années j'ai été légèrement au dessus du niveau de mon classement bloc revers ce qui veut dire que lorsque je progressais tous mes items repassait j'imagine et je schématise à 5 sur 10 donc dans la moyenne de mon classement sauf mon bloc revers qui lui revenait donc assis j'étais à chaque fois comme je le faisais progresser également à chaque fois légèrement supérieur donc donc maintenant je vais te montrer donc et je vais te poser une question donc un dernier un dernier outil hop et donc ça c'est le troisième exemple et ils n'ont pas des moines donc je vais te poser la question à ton avis donc il y a dix ans donc à peu près dix ans ma longue arrivait donc le numéro un mondial actuel arrivé sur le circuit mondial donc il avait 17 ans il était extrêmement extrêmement fort il est toujours pareil je dis il était il est extrêmement extrêmement fort il ya dix ans il était déjà très très fort donc si on se fie à son classement mondial déjà de l'époque il est rentré très rapidement dans le top 10 puis dans le top 3 donc avec les autres chinois de l'époque maligne plus les autres chinois à l'époque donc si on se fiait déjà à son classement mondial si on aurait dû le mettre par rapport aux brongis on l'aurait tous mis ici hop donc on aurait tous mis ici parce qu'évidemment personne n'est parfait donc tout le monde l'aurait mis à 8 et demi 8 75 9 au niveau de la qualité globale de son jeu maintenant la question qu'il faut se poser c'est est-ce que à ton avis ma longue lui si on lui aurait demandé déjà à l'époque est-ce qu'il se serait mis ici peu importe le classement mondial qu'il avait la réponse elle est évidente ma longue je pense qu'à l'époque il se serait mis ici et l'ego l'aurait fait amener là il ne faut jamais sous-estimer l'ego du champion et c'est cela cette façon de penser qui lui a fait s'entraîner durement les dix dernières années pour encore progresser sur son tospin coup droit sur son physique sur ses remises sur son tospin et devenir le joueur aussi fort aussi puissant aussi complet que l'on voit aujourd'hui et aujourd'hui son niveau réel au tennis de table mondiale il est probablement ici réel et l'ego l'amène ici donc l'ego seulement aujourd'hui double champion du monde enfin champion olympique donc il restera dans l'histoire du tennis de table mondiale donc jamais dit parce qu'aucun joueur n'est parfait et de toute façon les générations futures surpasseront toujours les générations précédentes donc ça c'est vraiment un enseignement du sport et de et de la vie en général et donc aujourd'hui avec tout cet entraînement tout ce qu'il a dû tout ce qu'il a dû ont duré ces dix dernières années pour atteindre là son niveau réel est probablement plus proche de là au niveau de tes étapes globales et l'ego personnel de ballon que l'amène encore au dessus dû aux titres qu'il a gagné dû à régularité qu'il a dû aux performances globales dont il est capable donc voilà donc tout simplement pour te dire en finalité de cette vidéo donc tu dois toujours garder un esprit critique peu importe peu importe le niveau technique que tu peux avoir à un moment donné sur un de tes gestes techniques et sur la cap et sur la qualité globale de ton jeu donc comme tu as vu c'est hyper hyper important donc là j'ai vraiment fini avec l'exemple le plus parlant si ma langue il ya dix ans réellement il aurait pensé être déjà ici il aurait probablement progressé par l'obligation qu'il a de s'entraîner mais il aurait probablement peut-être même pas eu autant de résultats il n'aurait peut-être pas pu supplanté vanjig dont son concurrent direct pour devenir champion du monde à son tour il serait resté dans l'histoire uniquement un très bon un excellent joueur chinois voilà pour te dire tout ça comme d'habitude mais moi en commentaire est ce que toi aussi tu as ce type de réflexion lorsque tu penses à progrès à faire progresser ton tennis de table abonne toi si ce n'est pas encore fait je te dis à bientôt bon entraînement et tchao